Donc, pour la vidéo, moi je vais me remettre un petit graphe là, un time graph, je vais vite, je vais pour le configurer que ce soit un peu plus propre, mais le time graph, je vais le mettre à côté ici, et puis je vais me voir mes données instantanées, c'est plus facile avec plusieurs écrans, je reviens un petit peu en arrière, mon bateau il était là, et puis j'ai pris le coup, j'ai pris une vidéo, bon on va la charger, tools, photos, vidéos, alors ça c'est des fonctions qui sont toutes dans la version team, les photos, vidéos, les photos, je crois que c'est dans la prof, je vais vérifier, mais les autres c'est plus dans la team, les vidéos c'est dans la team, donc je vais chercher une vidéo, j'ai un truc là, un laser training, hop, elle va se mettre là, je vais la mettre, pour qu'on voit un petit peu tout, peut-être que je vais la mettre plutôt à côté d'un graphe, j'ai une méthode là de synchro aussi, pour lui dire comment est-ce que j'ai synchronisé ma caméra en fonction de la trace, donc soit je peux lui dire, soit je vais repérer, soit le plus facile, si j'ai filmé ma montre, et que ma montre elle est synchro avec le bord du bord, et bien ça devrait marcher tout seul, il n'y a pas besoin de synchro, mais il y a un autre truc aussi, si tu repères un événement, là j'ai le droit de le faire, tu vois je vais faire avancer mon bateau un petit peu, je sais pas si tu dois avancer, ou un événement remarquable, plutôt, par exemple, si tu as une vidéo où tu vois un événement de bord, ça non il n'y en a pas, mais tu pourrais faire juste au moment du événement de bord, tu fais dérouler ta vidéo, je sais que tu retrouves pile le moment du virement de bord, ensuite tu bouges ton bateau pile au virement de bord en question, et je fais time sync, et je fais set current frame, set beginning of the video to current boat. Donc quand je fais ça, ok, on voit un petit truc gris qui est apparu, je vais tirer ma photo là pour mon événement, voilà, on voit une petite trace grise, ça c'est toute ma vidéo, alors je vais mettre ça en plus gros, et bien maintenant je vais jouer la vidéo, et donc ça se déplace de partout, je vois la trace, je vois le graphe, là ça bouge, je vois des valeurs qui bougent de partout, et on va faire mieux que ça, je vous montre juste après comment on peut avoir plusieurs bateaux, on va voir les plusieurs bateaux en même temps.